bonjour mes chers explorateurs de la vie chères tribus écoutez je suis content de vous avoir au téléphone aujourd'hui en plus il fait un temps magnifique à vancouver enfin donc pour tous les vancouvera comme moi content d'avoir un beau temps de printemps donc je vous envoie de beaux rayons de soleil d'ici et en fait je pensais à vous aujourd'hui parce que je parlais avec une amie à l'instant et on parlait du concept d'être créateur de ses propres opportunités parce qu'en effet on peut avoir des fois tendance à regarder ce qui ne fonctionne pas dans notre vie alors que ça peut être un manque de temps pour soi ou alors le fait qu'on a encore un petit peu de poids à perdre ou qu'on n'a peut-être pas assez de temps avec son conjoint ses enfants qu'on n'a pas le travail qui correspond à ce qu'on veut peut-être qu'on a un manager qui voilà correspond pas à nos attentes non plus ce qui peut amener de la frustration voilà donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut être assez entre guillemets frustré ou impatient dans notre dans notre vie puis voilà ça je pense ça nous arrive à tous et en fait la notion de créateur ou co-créateur d'opportunités qu'est ce que c'est et bien c'est celui de voir au contraire là où sont les opportunités plutôt que de se focaliser sur ce qui ne fonctionne pas et sur le manque alors par exemple et bien pour ma part je me dis bah voilà moi je suis peut-être pas très bonne en ce moment en escalade enfin du moins je dois plus m'exercer plus faire de sport je sens que voilà je me rouille un peu etc plutôt que de regarder et de me déprimer et de voir ce qui fonctionne pas et bien ok on va je vais lancer un week-end d'escalade avec des amis puis on verra qui viendra puis voilà donc là on a on revient tout juste ce week-end là et ça m'a permis moi d'apprendre plein de nouvelles choses de pouvoir développer mais mais voilà mes compétences entre guillemets en escalade et vraiment bien de d'apprécier encore plus ce sport et surtout de me sentir et bien au pouvoir de ma vie parce que c'est vraiment ça quand on sent qu'on subit que ça soit par exemple dans des relations un manque d'attention de l'autre ou alors voilà un manager qui t'aide pas au top comme on aimerait qu'il soit on sent qu'on se teint sur des projets au travail ou alors on n'a peut-être pas les clients qui arrivent quand on est entrepreneur ou ou même à son compte enfin en général dit ah on regarde tiens j'ai toujours pas de clients comment c'est possible comment je vais arriver à la fin du mois etc plus on se focalise là dessus qu'est ce qui se passe là plus on va déprimer moi on va sentir motivé enthousiaste et puis en fait notre énergie vitale va en fait se baisser donc en fait l'idée c'est ça c'est vraiment de se dire qu'est ce que je peux faire pour pouvoir améliorer mon quotidien quel petit pas j'ai envie de faire aujourd'hui pour reprendre du pouvoir sur ma vie ça peut être tout petit pas mais d'y aller à chaque fois un par un par exemple moi le matin j'ai dit ok j'ai envie d'avoir un ventre plus plat de pouvoir prendre plus soin de mon corps de pouvoir plus prendre soin de ma santé et bien je vais faire des séances d'abdominaux pendant dix minutes j'ai trouvé sur youtube une une dame qui me fait vraiment rire je vous envoie les liens si vous voulez et on fait des abdominaux tous les matins ensemble entre guillemets et ben voilà ça me permet justement de prendre soin de mon corps et de partir de commencer la journée en disant ben voilà j'ai pris ces cinq ou dix minutes pour moi et pour me faire du bien et j'envoie les résultats au fur et à mesure bon donc c'est un travail de tous les jours mais ce que je veux dire c'est vraiment ça c'est pouvoir et bien de se permettre d'être d'être dans l'action et dans le mouvement plutôt dans la stagnation donc c'est vraiment un message pour vous que ça soit sur les différentes parties de votre vie regardez peut-être aujourd'hui dans quelle partie et bien vous avez envie d'avancer puis vous sentez que vous butez quelles excuses vous vous donnez moi l'excuse du temps le matin c'était une très bonne excuse oui mais j'ai pas le temps je me lève à 7 heures je commence à 8 heures enfin ça dépend des journées mais et en fait je dis bah ok mais en fait je vais devoir mettre mon réveil plus tôt pour vraiment apprendre ce temps de méditation de yoga d'abdominaux de voilà de réflexion parce que je le matin c'est vraiment un temps essentiel pour moi avec la routine du matin donc ça peut être ça et puis ou alors ça peut être bon bah en fait je vais devoir par exemple créer d'autres opportunités pour si vous êtes entrepreneur ou freelance bas pour mieux servir mes clients quels services peut mettre en place quels nouveaux produits pour pouvoir et bien encore mieux répondre à leurs attentes donc c'est vraiment d'être dans une notion de dynamique et de mouvement plutôt que de stagnation c'est vraiment ça l'idée je pense que je la sais expliquer mais puis ça vous permettra vous aussi et bien d'avoir des petits accomplissements des petits ou grands après tout est possible mais ce que je veux dire c'est vraiment d'avoir de rentrer dans ce mouvement et puis de se dire bah voilà j'ai réussi à accomplir même chaque petit pas compte et ça va vous permettre d'être vraiment dans une notion d'énergie moteur et d'aller encore plus de l'avant donc prendre soin de soi prendre soin de ses émotions prendre soin de son corps de même de sa vie financière de ses relations ça commence déjà et bien en prenant soin de soi de soi même de son temps et puis de vraiment se dire ok de se poser avec soi même et se dire voilà qu'est ce que je peux faire aujourd'hui pour créer cet espace dans ma vie et créer l'opportunité d'avoir une meilleure relation avec mon conjoint par exemple en créant plus de temps avec lui de qualité qu'est ce que je dois sur quoi je dois dire oui sur quoi je dois dire non parce que c'est ça aussi un qu'on crée des opportunités et bien ça veut dire aussi des fois faut refuser certaines certaines autres choses donc ça peut être bah voilà je refuse de voir mes amis tous les soirs pour passer plus de temps avec mon conjoint par exemple ou alors l'inverse c'est de ou alors simplement de voilà de de se lever plus tôt comme je disais plus tôt enfin pour justement faire et bien un peu plus de sport ou alors d'écrire vos égratitudes donc vraiment regarder les endroits où vous pourriez qu'elle ait un petit peu plus de temps que ça soit cinq minutes dix minutes pour justement mettre en pratique cette possibilité de créer des opportunités dans les différentes parties de vos vies donc moi je crois vraiment vous êtes capable et c'est vraiment ce que j'adore en coaching c'est qu'on croit que et on affirme que chaque personne est naturellement débrouillarde elle a tout en elle elle a toute la créativité pour y arriver et c'est moi mon justement mon rôle en tant que coach c'est de vous aider et bien à trouver ces ressources en vous qui sont déjà en vous alors des fois on les remarque pas on se dit mais comment c'est possible j'arrive pas à trouver moi même mais justement ça va changer les perspectives changer l'énergie en mouvement enfin là du moins la mettre encore plus un mouvement pour vous aider justement et bien à rebondir et avancer ce qui est vraiment important pour vous donc moi je crois pas que je suis vraiment que je crois vraiment que vous en êtes capable et donc que bien si vous avez envie d'aller plus loin pouvez me demander un partenaire j'avais fait une vidéo là dessus un partenaire de résolution pour vous aider justement à tenir vos différentes vos différentes actions de justement disant voilà moi j'ai vraiment envie de créer une opportunité pour gagner vraiment plus d'argent ou alors pour passer plus de temps que ma famille ou avec mes amis pour me faire du bien au niveau de ma santé de mon corps et bien trouver un partenaire que vous pouvez rencontrer toutes les semaines donc comme je vous l'ai dit j'ai fait une vidéo vous pouvez retrouver sur youtube sur le partenaire de résolution c'était juste après justement le nouvel an souvent on a plein de résolutions puis on les tient pas toujours mais justement avoir ce partenaire là de manière hebdomadaire et bien vous permettra de faire le point avec avec lui de voir où vous en êtes et vous motivez l'un et l'autre pour avancer avec plus de confiance et c'est aussi encore une fois mon rôle moi en tant qu'autre justement et bien de faire ça avec mes clients de pouvoir et bien les emmener et les suivre de manière hebdomadaire ou du moins bimensuelle voir où ils en sont et les aider à avancer en étant vraiment comme on dit en anglais accountable l'un l'un envers l'autre donc vraiment de faire un suivi régulier donc ça ça peut être aussi une astuce pour vous de pouvoir continuer à aller de l'avant sur et bien tous les projets qui vous tiennent à coeur donc voilà il y aurait tellement de choses à vous dire il y a une autre chose qui me vient à l'esprit c'est le livre de miracle morning qui est vraiment top qui vous êtes justement et bien à trouver ce temps alors plus le matin comme vous pouvez le voir dans le nom pour réfléchir sur ce qui est important pour vous c'est peut-être que vous êtes pas encore conscience même des fois c'est pas évident de savoir tiens mais de quoi je qu'est quoi ça ressemblerait mettre le volume sur mon bien-être et bien ce dans ma vie regarder les différents plans de votre vie et puis dire tiens peut-être que mettre le volume sur la partie financière parce que la partie amicale à quoi ça ressemblerait donc ça peut être aussi une idée pour vous pour justement et bien créer des opportunités plutôt que de vous focaliser sur le manque est ce que ce que vous n'avez pas encore parce que c'est c'est ça le manque attire le manque puis c'est donc ça c'est vraiment important de garder ça en tête comme et bien se focaliser sur les moments où justement sur les opportunités devant vous ce que vous pouvez créer permettra et bien d'attirer encore plus d'abondance dans votre vie alors je dis pas que c'est toujours évident c'est sûr que des fois il faut aussi faire des fois une discipline mentale pour dire ok là maintenant c'est bon j'arrête de me victimiser entre guillemets bonjour camille et puis je me focalise plus sur ce qui est important et ce qui vraiment compte pour moi aujourd'hui ça demande un entraînement mental en anglais on appelle ça le mindfulness donc c'est vraiment d'être une prise de conscience dans tiens dans quelle énergie je suis maintenant est-ce que focaliser sur ce qui fonctionne pas dans ma relation au travail m'aide aujourd'hui ou continuer à m'appuyer dans une forme de victimisation parce que c'est ça des fois on a envie de dire mais pourquoi moi ça arrive toujours à moi etc mais qui au fond et bien nous aide pas à vraiment et bien à retrouver l'énergie positive donc pouvoir justement mentalement dire ok c'est bon j'ai assez focalisé sur ce qui fonctionne pas on a compris toujours la même histoire parce que souvent c'est la même histoire qu'on se raconte voilà c'est humain c'est complètement humain donc vous inquiétez pas bonjour d'homme bienvenue de faire tard en plus en france là donc donc voilà et au contraire et bien de faire ce 180 degrés de manière mentale en disant bah voilà tiens qu'est ce que je peux sur quoi je peux me focaliser comment je peux créer cette opportunité au travail mon manager à la maison enfin voilà d'être vraiment plus dans et bien le côté positif et puis surtout dire que vous êtes vous avez le pouvoir de votre bien-être parce que souvent on a l'impression que lorsqu'on subit on est victime et bien on donne le pouvoir en fait de notre bien-être à quelqu'un d'autre de ce manager qui font ce qui est un petit peu lent par exemple ou qui peut-être pas en tout cas pas assez rapide à notre sauce ou notre conjoint qui nous parle peut-être pas assez ou alors de ce surpoids qu'on a gagné en disant voilà je suis victime je pas je suis victime mais je je donne le pouvoir enfin ça revient un peu au même mais à aux autres personnes ou et en fait en fait c'est ça c'est toujours se dire bah voilà si j'ai le pouvoir aujourd'hui qu'est ce que je ferais de différent comment je réagis différemment quelle qualité humaine et bien je vais mettre en place je vais développer pour vraiment bonjour yuko pour vraiment et bien avancer avec plus de confiance et puis surtout qui va me permettre et bien me sentir en plein pouvoir de ma vie parce que c'est comme ça que vous allez vraiment réussir à atteindre vos objectifs et je et j'en suis persuadé vous êtes complètement capable regardez même et bien les les victoires vous avez réussi au préalable est ce que regardez même peut-être les dix dernières années vous pouvez nommer les 50 victoires personnelles professionnelles vous avez réussi à atteindre les choses vous avez vraiment bonjour yuko vous avez vraiment vous avez réussi à atteindre les qualités humaines vous avez réussi à développer dans tout ça donc je vous en j'ai envie envie de vous dire et bien postez ici peut-être et bien les 30 victoires alors vous allez commencer par une deux trois quatre cinq les petites et grandes victoires que ça soit même avoir réussi un examen d'avoir réussi votre permis de conduire tout le monde ne réussit pas son permis de conduire tout le monde ne réussit pas aux examens tout le monde n'a peut-être pas son bac ou tout le monde n'a peut-être pas réussi à perdre du poids ou tout le monde n'a pas réussi à déménager dans un autre pays donc regardez déjà tout ce que vous avez accompli vous avez été au pouvoir et bien de votre bien-être et de vos choix et ça ça fait une vraie différence par rapport à l'estime de vous même de pouvoir réapprécier chaque petite et grande victoire vous permettra justement et bien me dire voilà j'ai tout en moi j'ai tout le potentiel pour aller encore plus de l'avant et bien sûr ce qui est important pour moi aujourd'hui donc voilà c'est un petit reminder de bête de ce que vous avez déjà en vous donc n'hésitez pas et bien partager avec nous vos commentaires dans cette vidéo de même nous dire bah voilà tiens les victoires que j'ai réussi à avoir voilà les qualités humaines que j'ai aussi à développer parce que rien de tel que de s'inspirer les uns les autres chaque victoire vous avez fait va peut-être inspirer d'autres gens dire ah bah tiens moi aussi j'ai eu cette victoire là pour avoir les motivés à se dire bah voilà moi aussi j'ai réussi à faire ça ben j'ai cette qualité humaine en moi donc voilà soyons plein de lumière les uns pour les autres pour nous inspirer les uns les autres et puis si vous avez envie de dire bah sinon voilà moi j'ai plutôt envie de de poster ce que je suis là où j'ai vraiment envie d'améliorer où j'ai vraiment envie d'être au pouvoir de ma vie voilà ce que je vais faire cette semaine où pendant les deux semaines qui vont venir et bien fait le parce que c'est comme ça qu'on qu'on va justement et bien sans on s'engage vis-à-vis de la communauté et puis et voilà on s'engage vis-à-vis du monde en général et c'est comme ça que vous allez aussi réussir à atteindre objectifs voilà je vous remercie vidéo peut-être plus longue que prévue mais en tout cas moi c'était un plaisir d'être avec vous si vous avez d'autres choses voilà n'hésitez pas à poster à commenter à partager vos inspirations ce qui voilà c'est vraiment l'objectif de cette belle communauté confond tous ensemble et puis je vous souhaite une très très belle journée à bientôt